Le garçon demande si la fille veut acheter des fleurs. Elle dit que c'est beau, mais elle n'a pas son portefeuille maintenant. Et il se demande s'il est toujours là. Il dit oui. La jeune fille pose des questions sur son pays. Avant qu'il ne réponde, son père apparaît. La jeune fille reconnaît l'homme. Le garçon demande s'il connaît son père. La fille demande qui est le garçon. Et le garçon répond qu'il est le fils de l'homme. L'homme est surpris de voir la jeune fille. La fille demande s'il est surpris. Et elle dit qu'elle n'y croit pas. L'homme demande si c'est vraiment la fille. Elle dit qu'il devient fou maintenant. L'homme dit que c'était bon de la voir. La fille dit qu'ils doivent parler de ce qui s'est passé. L'homme dit qu'il ne comprend rien, puis il parle. La fille dit qu'elle a besoin de parler de toute urgence. L'homme demande à le rencontrer au même endroit, mais plus tard. Et il part avec son fils. La femme descend avec le bébé. Et elle dit à l'homme que sa fille est morte à cause de lui. L'homme demande si c'est sérieux. Et dit-lui de s'en aller avec ce stupide bébé d'ici. Et il dit que sa fille ne reviendra pas et que tout est fini maintenant. L'homme demande s'il n'a pas résisté. Et la femme lui dit de partir et de ne jamais revenir. Il dit qu'il a besoin de le voir. Et la femme lui dit de partir maintenant et ne veut plus voir son visage. Et l'homme est perplexe face à tout cela. Et il part avec son fils. Le collègue appelle l'homme. Et il demande s'il est dans le monde lunaire. L'homme pose des questions sur son fils. Et le garçon dit qu'il est rentré chez lui. L'homme dit de parler. Et il commente qu'il a trouvé la fille il y a quelques heures alors qu'il vendait des fleurs avec son fils. Le collègue demande s'il est mort. Et l'homme dit qu'elle est apparue de nulle part. Et le collègue dit que c'est étrange. Et il se demande ce qu'il va faire. L'homme dit qu'il ne sait pas quoi faire. Le collègue dit que cela pourrait être une opportunité pour lui et son fils. L'homme se demande pourquoi elle leur a fait ça, toutes ces années. Le garçon dit que la fille peut les aider maintenant. L'homme dit non parce que sa mère le déteste, lui et son petit-fils. Le collègue dit qu'il pense que l'homme devrait se battre pour la fille et que cela pourrait être bon pour son fils. Et il dit d'arrêter de marmonner. L'homme dit qu'il a donné rendez-vous à la jeune fille. Et le garçon dit qu'il va voir le fils de l'homme. La fille rentre à la maison inquiète. Et la mère demande ce qui s'est passé. Elle dit qu'elle a trouvé l'homme. Et il commente qu'il était toujours avec un garçon qui prétendait être son fils. La mère dit que c'est absurde. Et elle demande si l'homme lui a dit autre chose. La jeune fille dit qu'elle n'avait même pas le temps, car l'homme est parti rapidement. La mère dit de se calmer, car tout cela appartient au passé. La jeune fille dit que tout cela est un choc pour elle. Et elle dit qu'elle a arrangé un rendez-vous avec l'homme, qu'elle va lui parler beaucoup et qu'il va lui enlever tout ce poids. La mère dit qu'elle connaît la raison de tout. La fille s'interroge. Lors de l'accouchement, au moment de la naissance, la fille cherche son enfant. La mère dit qu'elle doit lui dire quelque chose. La jeune fille demande ce qui s'est passé. Et il dit que le bébé n'a pas survécu. La fille dit que ce n'est pas possible. Et elle commence à devenir désespérée. Maman dit qu'elle a besoin qu'elle soit forte. Et il commente que lorsqu'il a dit cela à l'homme, il a répondu qu'il ne garderait plus sa fille et est parti pour ne jamais revenir. La fille dit que ce n'est pas une chose à dire aux hommes. Et il dit qu'il n'en serait pas capable. Et la mère dit que l'homme est parti. Et dites à votre fille de rester calme. Et la fille est très triste. Et la mère ment à sa fille et donne l'impression que l'homme ne veut plus de sa fille. Elle demande si sa fille comprend ou non. Et il dit que l'homme ne mérite pas la gentillesse de sa fille. Et il dit qu'il n'en est pas digne. La jeune fille dit qu'elle veut parler et met carte sur table. La mère dit que sa fille a besoin de se calmer et qu'elle va lui préparer du thé. La fille dit qu'elle ne peut pas parce qu'elle va rencontrer l'homme. La mère dit qu'elle va lui préparer du thé pour se détendre. La fille dit que cela pourrait être le cas. Elle dit qu'elle peut aller dans sa chambre et qu'elle la lui apportera. La femme a l'intention de mettre un somnifère pour que sa fille dorme et n'aille pas rencontrer l'homme. Elle apporte le thé à sa fille dans sa chambre. Et il lui dit de boire pour qu'elle se calme un peu. Elle dit que sa fille a besoin de tout boire pour se calmer. La jeune fille commence à avoir des vertiges. Elle demande si elle a sommeil. La fille dit oui. Et elle finit par dormir. Et la femme quitte la pièce, satisfaite d'avoir endormi sa fille. L'homme attend la fille. La jeune fille arrive précipitamment. L'homme dit qu'il partait déjà car il pensait qu'elle ne se présenterait pas. Elle dit qu'elle a besoin de lui parler et finit par dormir sans le vouloir, mais elle est venue résoudre toute cette histoire. Et il demande pourquoi il lui a fait ça. L'homme dit qu'elle était morte. Elle l'interroge. L'homme raconte que sa mère tenait son fils dans ses bras et que la fillette n'avait pas survécu à la naissance. La fille lui dit d'arrêter de mentir. Il dit que ce n'est pas un mensonge. Il dit que non. Et la jeune fille se demande si sa mère serait capable de faire ça. L'homme dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. La jeune fille raconte que sa mère lui a dit qu'il l'avait abandonné et qu'elle avait perdu son fils lors de l'accouchement. Et demande si le garçon a son fils. L'homme dit oui. Et il dit qu'il n'abandonnerait jamais la fille. Il devient ému et se met à pleurer beaucoup. La jeune fille dit qu'elle ne sait pas pourquoi sa mère a fait ça. Et il demande s'il porte toujours la bague. Il dit oui, car elle a toujours été et sera la femme de sa vie. La fille dit que sa mère a dit qu'il était parti. Mais maintenant, elle veut comprendre toute cette histoire et participer à sa vie et à celle de son fils. L'homme dit que sa mère ne l'aime pas. La fille dit que ça n'a pas d'importance, qu'elle veut juste lui et son fils dans sa vie et c'est fini. L'homme pose des questions sur sa belle-mère. La fille dit d'oublier ça et elle le réparera, car cette maison a la sienne et non celle de sa mère. Et il ne passera pas une minute de plus loin de sa famille. L'homme est heureux et les deux s'embrassent. Et il dit d'aller chercher son fils. La jeune fille apparaît chez elle avec sa famille. Sa mère demande ce que l'homme fait ici. La fille dit à sa mère d'arrêter. La mère appelle sa fille proche. La fille dit qu'elle a déjà tout découvert, que la mère était responsable de la perte de son fils et qu'elle a même menti. Et il a perdu 9 ans, loin de sa famille, à cause de sa mère. La femme ment et dit non. Et il dit qu'il va expliquer. Et il dit que la fille mérite bien mieux que l'homme. La fille dit qu'elle mérite vraiment quelque chose de mieux, qu'elle mérite une vraie mère et qu'elle ne mérite pas une sorcière. Et il dit que c'est l'attitude d'un psychopathe. Et il dit à sa mère d'aller se faire soigner mentalement, car ce qu'elle a fait n'est pas normal pour un être humain. Et il dit que sa mère s'en va et ne reviendra jamais ici. La femme dit de ne pas faire ça. La fille dit qu'elle lui a déjà dit de partir et de ne jamais revenir. La mère dit que sa fille va le regretter. Et dit qu'ils ne seront pas heureux. Et la fille oblige sa mère à partir bientôt. Et tout le monde s'embrasse de soulagement. Et la fille dit que maintenant ils sont ensemble et que plus rien ne les séparera. Sous-titrage Société Radio-Canada